Je vais déjà rendre hommage au groupe et à la liste et mes gars et particulièrement mes leaders qui ont répondu présents, qui ont montré la voix au reste de l'équipe et c'est pas qu'on a eu un départ de match compliqué sur ce match là parce qu'on a un peu malheureux un peu en piqué, qui dehors voit le jimmy, le deuxième il est un peu casquette là et on n'a pas lâché et avec ce qu'on vient de vivre à Paris le risque c'était que la cabane s'écroule sur l'équipe et ça n'a pas été le cas. Je suis fier de l'énergie qu'on a mis encore ce soir à l'intérieur de ce match là, on a respecté encore une fois le plan de jeu à partir du deuxième tiers et on prend trois points comme vous avez dit qui vont être précieux pour la suite donc il nous reste un match avant la trêve à Nice et on va finir le travail. Au premier tiers ce qui nous a manqué c'est de la projection c'est à dire que vous avez les efforts pour récupérer les palais et puis nos attaquants ne donnaient pas assez de solutions à nos défenseurs pour pouvoir étirer le jeu. Et au deuxième tiers on a continué à faire les efforts pour gagner le duel, récupérer les palais par contre tout le monde était dans la bonne direction pour pouvoir faire vivre le coq nord sud plus rapidement. On l'a très bien fait et puis on a eu des bonnes séquences en zone offensive donc ça change tout. Et oui il faut avoir de l'énergie pour jouer comme ça parce que ça paraît facile quand on dit on peut prendre le palais on doit aller vite vers l'avant. Mais pour ça il faut que voilà il y a des choses qui se créent, il y a une structure à avoir. Donc ça a mis un peu de temps, c'est ce qui nous a manqué un peu au premier tiers et puis j'ai bien aimé la réaction et je suis étonné de l'énergie qu'on a avec ce qu'on vient de vivre. Donc ça veut dire qu'on a du caractère et ça on n'en doutait pas et je n'en doutais pas. Mais voilà il fallait faire fonctionner ça entre les deux oreilles et le mental. Non je suis fier des gars, vraiment. Même si là je leur ai dit qu'ils allaient vite enlever les patins et qu'ils allaient vite aussi faire du stretch et prendre soin d'eux. On va en trois lignes simplement, on n'aura pas Lucas, Lucas Choltan et Max Bortineau. Enfin on aura nos deux gardiens mais ces deux là ils ne seront pas là. Olex n'a pas sûr qu'ils jouent non plus. Voilà c'est les deux blessés donc ça veut dire que pour jouer ce jeu là il faut récupérer. Et une victoire va aider à récupérer plus rapidement mais il va falloir aussi que nous en dehors de ça il va falloir qu'on fasse les efforts à côté de la glace. La défaite elle est... Le public a répondu présent. Moi c'est derrière là. On a un public qui est juste fantastique et on essaie d'être à la hauteur de notre public. C'est une fierté de voir autant de monde dans les tribunes avec ce qu'on vient de vivre à Paris. Il y en avait tout autant qui étaient à Paris et ce soir je vais répondre présent donc je peux vous garantir qu'ils ne tous n'ont pas la possibilité de venir voir un peu dans le vestiaire. Mais les gars en parlent et c'est une fierté pour eux donc je vais en profiter aussi pour encore les remercier. Pas simplement Paris mais aussi ce soir et puis ce qu'ils font depuis le début de l'année. Ça nous aide, ça nous aide et voilà on a envie de bien faire pour eux, pour la ville, pour tout le monde, pour le club et voilà on veut être à la hauteur de ça.